Des vies et des voix Catherine Barry Bonjour à tous, notre invitée est une artiste, une icône de l'histoire du cinéma international. Aujourd'hui c'est la femme, la chercheuse de vérité et de lumière que nous avons souhaité rencontrer et vous faire découvrir un peu mieux. Marisa Berenson, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, une actrice, une star, un mythe, on peut le dire. Beaucoup ne perçoivent d'ailleurs que cet aspect de vous. Cela doit être à la fois merveilleux, mais aussi une lourde charge par moments d'être cette icône et d'incarner des rôles aussi forts comme vous l'avez fait au cinéma. Et moi je ne me sens pas du tout comme les autres me perçoivent. C'est-à-dire que je me sens un tout petit être ici incarné qui essaye de faire le mieux avec ce que j'ai. Et je dois dire que j'ai eu des choses formidables dans la vie, donc je suis très reconnaissante de ça. Et je pense que ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'être consciente de ça, d'être créative, et puis d'être dans le rayonnement de mes intérieurs. Oui, vous êtes toujours en quête, en recherche, et cela depuis votre enfance. Est-ce dû notamment à l'influence de votre grand-père, l'un de vos grands-pères qui était à la fois médium, théosophe, ou pas du tout ? Peut-être j'ai hérité des choses, sûrement parce qu'on hérite beaucoup de ces gènes, même si on n'est pas conscient. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressée dans la théosophie, dans tout ce qui est de l'au-delà, de l'isotérisme. Et c'est une voie que j'ai cherchée depuis toute petite, d'ailleurs, depuis que j'avais 7 ans. J'étais très existentielle et je me posais beaucoup de questions sur la raison de mon existence, ce que je faisais ici, sur cette planète, pourquoi j'étais là, quelle était ma mission, qui était Dieu. Et j'ai cherché, j'ai cherché depuis ce moment-là, et j'ai comme ça suivi un chemin spirituel depuis très 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 longtemps, où qui a été parcelé de choses fascinantes, de gens extraordinaires, parce que quand on cherche, on attire des gens sur le passage, qui vous instruisent, qui sont des maîtres, qui vous aident à évoluer, à grandir, à regarder la vie d'une certaine façon. Et ça vous aide à... Enfin, moi, j'ai beaucoup été à la recherche de sérénité, de paix, et justement de cette paix intérieure, de cette harmonie avec la vie, avec moi-même, avec les autres, avec mon passage ici, sur Terre, parce que ce n'est pas toujours facile de s'incarner et d'être en... de se sentir unifié avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui se passe dans la vie. Donc, c'est une perpétuelle quête et c'est une évolution permanente, une conscience qu'on doit avoir permanente de comment on vit sa vie, comment on la partage, comment on l'exprime, finalement. Et je pense que la vie est pleine aussi d'embûches et c'est comme... c'est comme on les... comment on les affronte, comment on arrive à les surmonter, les surpasser. Déjà en prendre conscience et après les surmonter, est-ce qu'il y a des embûches qui vous ont paru particulièrement difficiles à surmonter ? Oh oui, beaucoup ! Depuis toujours ! Oui, non, je... Beaucoup, oui, la vie est pleine d'embûches difficiles pour tout le monde. Je pense que ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est ma foi, en fait, parce que sinon je pense que je ne serais plus là déjà depuis longtemps. Pour vous, qu'est-ce que c'est la foi ? C'est cette conscience qu'on fait partie d'une vérité et d'une énergie divine et que cette énergie divine est une parcelle de soi-même et qu'on n'est pas séparé des autres, ni de notre univers, ni de Dieu, ni de nous-mêmes, ni de tout ce qui nous entoure. Donc, c'est être conscient de ça et de se rappeler. Parce qu'en fait, si on vient de nouveau sur cette terre, c'est pour se rappeler, parce qu'on sait déjà tout dans notre âme, dans notre conscience ailleurs. Et on s'incarne ici pour retrouver ce qu'on a oublié, en fait, de se rapprocher de plus en plus de notre parcelle divine et de s'intégrer de plus en plus avec ça à travers nos expériences de la vie. Donc, comme les bouddhistes disent, toute notre vie est vécue en fonction de notre mort parce qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a qu'une réincarnation, une évolution permanente de l'âme jusqu'à ce que l'âme décide qu'elle est totalement... se sent unifiée de nouveau avec cette énergie divine et donc elle n'a plus besoin de se réincarner ici. Et voilà, donc je pense que quand on a... le plus on a cette conscience-là, le plus on vit sa vie en essayant d'être toujours unis avec ça, avec cette lumière intérieure, avec cet amour, avec cet amour qui est cette énergie divine qui est en nous tous. Donc, on vit beaucoup mieux parce qu'on n'a pas peur, on a moins peur parce qu'on n'est pas seul. Oui, on se sent relié, donc on se sent moins seul. Voilà, on est relié, puis on est relié à tout le monde, à la nature, aux animaux, aux êtres humains, à tout ce qui nous entoure, tout fait partie de nous. Donc, on n'a jamais cette sensation de solitude. Voilà, donc je pense que ma recherche de toute une vie qui continue, parce que c'est permanent, on ne peut jamais lâcher prise là-dessus, c'est toujours une pensée. On doit toujours être en communion avec ça pour être heureux, vraiment. Alors, comment vous faites ? Alors, j'ai mille questions qui se posent en moi, évidemment, en vous écoutant. La première, c'est que représente pour vous cette énergie divine ? Pour moi, je le visualise comme une lumière, comme la lumière, en fait. Je vois ça comme une énergie qui est en moi. Et vraiment, quand je ferme mes yeux ou même quand j'ai les yeux ouverts, je peux voir, c'est comme s'il y avait un énorme soleil qui brillait en moi et autour de moi, voilà. C'est beau. Et c'est comme ça que je visualise cette énergie et que je me sens complètement remplie de ça. Imprégnée. Oui, et j'essaye de regarder les autres de la même façon. C'est fabuleux parce que ça change forcément toute la relation que l'on a aux autres et à la vie. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que même quand on a en face de soi la négativité, on peut la voir différemment, c'est-à-dire sans la juger, mais la regarder différemment. Alors, c'est une image de la transcendance, on va dire, qui est au-delà des religions et de tout système qui sépare. Tout à fait, tout à fait. Comment peut-on s'en imprégner ? Est-ce qu'il y a des exercices qui vous y aident, par exemple, le matin ? Comment aider les autres, ceux qui vous écoutent là, à essayer d'avoir cette manière d'appréhender la vie ? Quand vous dites au-delà des religions, c'est-à-dire que c'est à la base, c'est la vérité dans chaque religion. C'est ça, il faut comprendre que la religion a été après modifiée, écrite pour que les êtres humains puissent, dans chaque culture et dans chaque culture différente, s'approprier certaines choses. Mais la vérité est dans chaque religion et c'est une chose qui est à la base de chaque religion, dans cette vérité divine qui est une chose, une vérité dans tout. Et je pense que, bon, quand on simplifie toutes les religions, on arrive à cette compréhension-là. Essentielle. Essentielle. Et donc, oui, moi, je commence ma journée, justement, en m'unifiant avec cette énergie, donc dans la méditation, parce que c'est la meilleure façon de... Et même si c'est peu de choses et simple, il ne faut pas compliquer, parce que chacun a sa façon aussi d'évoluer, chacun a sa voix et chacun a sa manière. Et donc, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai trouvé en une méditation que j'ai appris avec un grand maître qui s'appelait Omra Mikhail Ivanov. Oui. C'était un bulgare. J'allais faire des retraites avec lui, souvent. Et il nous faisait monter à 5 heures du matin, sur les montagnes, et puis attendre que le soleil se lève. Et puis s'imprégner comme ça de ce soleil. et de s'imbiber avec ça et de s'imaginer ce soleil entièrement à l'intérieur de nous et autour de nous. Et ça, je suis restée avec... Parce que j'ai étudié beaucoup d'autres méditations aux Indes et ailleurs. Et celle-là, pour moi, était la plus facile, qui avait le plus de sens pour moi, et que je peux faire n'importe où, les yeux ouverts. Mais le matin, je commence par ça. Et donc... Et par allumée, plein de bougies. J'allume plein de bougies. Et je parle à mes entités supérieures, à mes anges, à cette lumière divine, à Dieu. Voilà. Je visualise des choses. J'imagine cette lumière qui rentre dans tout mon corps et dans toutes les cellules, dans chaque partie de mon corps. Donc ça, c'est aussi important pour sa santé. Donc ça devient de plus en plus merveilleux et facile et agréable parce qu'on a envie de s'unifier comme ça. Et puis quand on commence la journée comme ça, c'est-à-dire que ça vous centre pour la journée. Et après, moi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que j'essaie de rester branchée avec ça. Alors, en vous parlant là, par exemple, je peux le faire tout le temps. Et les anges en deux mots ? Oh, mais les anges sont des entités divines qui nous entourent. Donc le plus on les accepte, le plus on leur parle, le plus on leur demande de nous aider, de nous accompagner dans la vie, le plus ils sont heureux. Et le plus ils sont là pour nous parce qu'en fait, c'est leur mission. Ils ont envie qu'on leur parle, qu'on leur demande. Et il faut demander dans la vie aussi. Marisa Berenson, c'est un grand bonheur de parler de tout ça avec vous, évidemment, puisque c'est peu courant de vous entendre parler de tous ces sujets. Mais ces sujets-là, ce sont le cœur de votre vie, on peut le dire. Ah oui, c'est tout à fait le cœur de ma vie, c'est le sens de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à développer la conscience et de vous et de l'autre et de ce qui se passe dans la vie en général ? Puisque vous avez beaucoup parlé de la conscience, l'importance d'être conscient. Oui, c'est justement de se reconnaître, en fait. Quand on arrive ici, dans cette planète, on arrive de très loin. On ne peut pas avoir la mémoire de tout. quand on arrive ici, ça serait trop envahissant, ça serait trop dur à gérer, ça serait impossible, toutes nos vies. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'univers, il n'y a pas de temps. Il n'y a que de l'espace et que tout se passe en même temps. Donc, toutes nos vies passées et nos vies futures et notre présence, et tout est dans le présent. C'est-à-dire que tout est maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'il n'y a pas de séparation avec ça non plus. Donc, quand on dit qu'on a eu des vies passées, en fait, on vit tout en même temps, d'une certaine. Bien sûr. Donc, la mémoire de ça revient petit à petit quand on a la conscience, justement, d'être unifié à l'univers et justement à cette énergie de l'univers et divine parce que ça vous ouvre, évidemment, l'esprit et l'âme et la conscience humaine devient de plus en plus large, évidemment. Je suppose que cela vous évite de rester et d'entretenir la nostalgie, le regret, les émotions négatives, finalement. Enfin, on est humain. Oui, mais... On est humain, on est fragile, on est sensible, on est... Donc, si on n'était pas comme ça, on ne serait pas là. Moi, je serais... C'était très triste dans ma vie. J'ai eu un moment de grande mélancolie aussi. Et de grande douleur. De grande douleur. Et ça, c'est des choses qui restent, évidemment, mais qu'on surmonte parce qu'on croit en autre chose, c'est-à-dire que, par exemple, quand on perd quelqu'un de cher... Votre sœur, par exemple ? Ou par exemple, ma sœur, je suis très, très, très liée avec elle encore. Donc, dès qu'elle est morte, dès qu'elle est partie, parce qu'elle a été tuée d'une façon très violente et elle est dans... C'était au moment de... C'était le 11 septembre, elle était dans le premier avion qui a été propulsé dans la première tour. Et donc, elle est partie dans un feu absolument... Terrible. Terrible. Mais moi, j'ai voulu regarder ce feu comme la lumière et qu'elle était partie vers la lumière et très vite, comme ça. Donc, j'ai tout de suite, quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai connecté avec cette partie de la lumière au lieu de m'enfoncer dans le négatif de ce meurtre, de cette violence. Mais je n'ai pas voulu être dans la haine. Enfin, j'ai voulu simplement être dans l'amour de ce que j'avais pour elle et de ce que je comprenais en fait qu'elle était en paix et qu'elle était toujours avec moi et elle l'est toujours d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup de signes et beaucoup de choses qui m'ont fait dire où elle m'a vraiment parlé de là. Donc, je sais qu'elle est bien et je sais qu'elle est... Vous savez, je pense que... Il n'y a pas de frontière finalement pour vous entre les deux mondes, le visible et l'invisible. C'est ça qu'il faut peut-être... Les âmes passent ici avec une mission, un destin. On ne sait pas toujours pourquoi, mais je crois que l'âme part quand elle est prête à partir aussi, quand elle est appelée pour faire peut-être des choses beaucoup plus grandes, plus élevées et plus... Parce qu'elle était un ange et elle avait une énergie très angélique et très, très pure. Donc, à mon avis, elle est partie pour faire des choses pour aider la planète sûrement. Marisa, par rapport à cette quête, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui vous écoutent puisque beaucoup sont perdus dans le désespoir ? Oui, je pense qu'il y a un énorme désespoir dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est très compréhensible parce que tout est devenu extrêmement froid et un peu déshumanisé. Et je pense que justement, moi, toute jeune, ce qui m'a vraiment aidée, même que j'étais propulsée dans un monde aussi qui était le monde du paraître aussi et pas toujours un monde de grande profondeur, même si c'est un monde de grande créativité, de gens extraordinaires, mais ce qui m'a... Ce n'est pas toujours facile. Non, très difficile à unifier le monde, ce qu'on peut appeler matériel et superficiel, au monde spirituel et à la vérité. Et je pense que quand on est dans une croyance et qu'on n'est pas justement séparé de notre moi intérieur, de notre vérité d'être, cette parcelle de Dieu, on est beaucoup moins désespérés. On est... Moi, je pense que tout simplement, il faut se rappeler de ça et pas se sentir... Essayer de se rappeler ça quand on est seul, quand on est triste, quand les choses sont difficiles, qu'il y a toujours de l'espoir et que l'espoir est au fond de nous, que la vérité est là et qu'il suffit de se retourner en soi pour la trouver. On est responsable finalement de la manière dont on regarde le monde. On est beaucoup responsable pour son destin et pour sa vie et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus privilégiés que d'autres et qui arrivent dans la vie avec beaucoup plus d'atouts que d'autres. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu d'atouts du tout, qui en ont fait quelque chose de fantastique de leur vie et des gens qui ont... très simples et des êtres qui sont des maîtres dans le monde aussi. Des gens qu'on ne connaît pas, qui ont des vies peut-être très difficiles mais qui sont devenus parce que justement ils avaient tout simplement cette foi immense en eux-mêmes, en l'être humain, en Dieu, en ce qu'on veut l'appeler, mais qui ne sont jamais été séparés avec ça. Et à défaut de croire en Dieu pour ceux qui n'y croient pas du tout, qu'ils croient au moins en eux-mêmes, peut-être, tous ces jeunes. En eux-mêmes, ça veut dire dans cette parcelle d'énergie incroyable dont on fait partie tous et de ne pas se sentir... C'est-à-dire... parce qu'il y a une grande solitude aujourd'hui, je crois. On se sent très séparés. Très, très... Puis c'est dur, tout est difficile. En même temps, dès qu'on se sent un peu reliés à l'autre, aux autres, on se sent aussi un peu responsables d'eux. Donc, dès qu'on agit, on sort de la solitude. Oui, puis il faut s'écouter, il faut écouter les autres, se regarder, il faut respecter chacun. Et quand on a un regard sur l'autre et qu'on écoute les autres, eh bien, on n'est jamais seul. Parce que quand on est seul, c'est parce qu'on se retourne dans soi-même, toujours son égoïstement et on vit dans son petit monde. Mais dès qu'on tend la main à quelqu'un, dès qu'on regarde, dès qu'on sourit, dès qu'on pense aux autres aussi ou qu'on fait les choses qu'on a en soi qui nous rendent heureux, eh bien ça, on se sent différent tout de suite. On se sent appartenir. En conclusion, Marisa, un maître mot dans votre vie, l'amour, la lumière. Merci pour cette rencontre. Merci. Et merci à Nicolas Palkotian pour la mise en onde. Alors, le dernier livre de Marisa Perenson, c'est « Moment intime » édité chez Kelman Levy. Et la phrase de cette semaine est de Montaigne, la plus grande chose du monde est de savoir être soi-même. Très beau. Très vrai. C'est très vrai. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite, bien entendu. En attendant, n'oubliez pas, soyez heureux et surtout, faites-en profiter les autres. À bientôt. Sous-titrage ST' 501